Vous êtes sur RTL. RTL matin. Les indispensables. Pauline de Saint-Rémy. Allez, bon réveil, réveil avec vos expertes le matin sur RTL. Pauline, on s'intéresse à La République En Marche puisque la date de l'élection annoncée du nouveau patron approche et ça y est les pots de banane sont de sortie. Oui, des histoires, de petites phrases, de bisbis qui apporteront sans doute un peu d'eau au moulin des ténors de la majorité dont certains comme François Bayrou confite hors micro à propos des candidatures pour le poste. Ça va pour un secrétariat général, pas pour un président de parti. Le canard enchaîné rapportait par exemple hier dans ses colonnes que le candidat putatif Pierre Persson avait désingué les députés écologistes de la majorité. C'était lundi soir en bureau exécutif. Il leur aurait reproché, pouvait-on lire, de beaucoup donner des leçons, je cite en général, mais de ne pas avoir assez défendu le gouvernement ces derniers jours sur la hausse des taxes sur le diesel. Un petit écho cinglant pour l'ex-Europe Ecologie Les Verts, notamment Barbara Pompili, ou pour le hulotiste Mathieu Orphelin, oui ça existe les hulotistes, qui a valu à Pierre Persson quelques coups de fil courroussés. Sauf que si les propos ont, semble-t-il, bien été tenus, ils l'ont été par le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui lui aussi était autour de la table, et non par le député de Paris. Pierre Persson, qui a d'ailleurs jusqu'au 14 novembre pour décider de présenter sa candidature, face notamment à celle d'un autre député de Paris, Stanislas Guérini. S'il reconnaît sans complexe qu'entre deux, ce serait un combat de teenagers, je cite. Il se verrait bien jouer sa carte, une carte très politique, bien qu'il se dise légitimiste avant tout. Il faut quelqu'un à plein temps. À ce poste, dit-il, j'ai suppléé Christophe Castaner pendant 15 mois. Je connais la machine, elle doit vivre, se désincarner un petit peu. Ses objectifs principaux, structurer le terrain et constituer un corpus idéologique pour La République En Marche, politiser ses parlementaires, bref, faire du mouvement un espace de débat pour offrir notamment aux députés de La République En Marche une bouffée d'oxygène en dehors de l'Assemblée nationale. Alors, vos plus, vous nous parliez d'un hulotiste, puisque ça existe, Mathieu Orphelin. Oui, l'écologiste du groupe La République En Marche, justement, qui militait depuis quelques semaines pour que soient proposées des compensations à la montée des prix de l'essence. Il avait porté sans succès à l'Assemblée un amendement pour une majoration du fameux chèque énergie, vous savez, et qui, selon mes informations, a été dès ce week-end en lien direct par téléphone avec le chef de l'État. C'est lui, notamment, qu'a consulté le président lorsqu'il a décidé de faire un geste envers les Français. C'était moins une entre le gouvernement et les représentants des départements. Oui, Dominique Bussereau, président de l'Association des départements de France, attendait des réponses de l'exécutif sur deux dossiers qui le préoccupent. Le financement des aides sociales, donc, dans les départements, et l'accompagnement des mineurs isolés. Eh bien, c'est fait. Jacqueline Gouraud et Sébastien Lecornu, les deux ministres en charge des territoires, lui ont écrit hier une lettre. Mesure insuffisante, mais elle marque un progrès. Se félicitait sobrement Dominique Bussereau hier soir. Ouf ! Les deux ministres sont donc invités au congrès des départements de France qui commence aujourd'hui à Rennes. Et voilà, Sébastien Lecornu, lui-même ancien président du conseil départemental de l'heure, qui se serait particulièrement décarcassé pour mettre de l'huile dans les rouages avec ses ex-homologues. Merci Pauline.